Allez, easy, easy, voilà, 5 points de vie c'est rien, coup critique, pas tout, pas tout, pas tout, pas tout, pas tout, comme à l'entraînement on avait dit, pas tout. Salut à tous c'est Fildrong, on se retrouve aujourd'hui dans le deuxième épisode de Pokémon Uranium, j'espère que vous allez bien. J'ai été vraiment ému par l'accueil du premier épisode, donc merci à tous ceux qui ont décidé qu'ils allaient suivre, et puis on va passer directement au truc. Alors vous avez voté la semaine dernière, et ça m'étonne pas, vous voulez que j'appelle mon prochain Pokémon Patou, en l'honneur de Patoche, donc c'est ce qu'on va faire. Au moins ça va être une première, il n'y aura pas trop de challenge, mais on va quand même devoir se taper un Patou dans notre truc. Donc là le rival est sûrement en train de me dire que, il est en train de pleurer parce que j'ai battu le champion d'arène avant lui. Oh là là. Ce mec m'énerve, je suis désolé les Théo, vous avez été nombreux à aller, mais en même temps regardez, regardez qui vous représente. Je m'appelle Théo et je suis trop fort. Vous êtes représenté par ce truc, qu'au bout d'un moment moi, qu'est-ce que je peux faire ? J'y peux rien. Théo quoi. Ah voilà, elle est la brûlure. Le jeu est toujours aussi beau. Ouais, 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 bah tu te fais toujours défoncer autant mon pauvre Théo. Non, attends, je m'appelle Théo, t'es vraiment méchant. Ouais, bah oui, bah oui. Alors maintenant je sais qu'il est type acier, bonne plante. Hasta la vista, voilà. Théo, écoute. T'es vraiment une merde. T'es vraiment une merde Théo. T'es méchant, sniff. Ah, il pleure. Ah, rock smash. Allez, la prochaine fois je te battrai. Chafifou. Théo, ne quittez pas la ville après que tu sois parti. D'accord. Ok, il me donne ça. Ok. Ah, il faut que je retourne. Il faut que je revienne à Moky Town. Putain, je veux refaire la cave. Oh, merde. J'adore l'écart. Il y a plein de Pokémon Poison dans l'écart. Et des Pokémon de roche dans l'écart. Et toi, t'as pas de repousse dans l'écart. Et ça t'emmerde. Ah, putain. Je suis enfin sorti de cette grotte à la con, là. Quelle souffrance, hein. C'est vraiment une grotte où les trucs sont ultra hardcore. Bon, allez, c'est bon. On y reprend. On va soigner les teufs. Ah, il y a les rochers. Je vais pouvoir les casser cette fois. Allez, hop. Oui. John Michon. Ah, et un dresseur. Bon, ça va. Je ne suis pas venu tout à fait pour bien, disons. Je vais bientôt évoluer. Je vais bientôt évoluer. Je vais bientôt évoluer. Allez, retour. En plus, j'ai mon bonheur qui commence à être haut, là, je pense. Je compare les dégâts. S'il y en a un autre, je vais pouvoir comparer mes dégâts. Ah non, il me renvoie. Je te déteste, toi. C'est bon, il ne m'a pas fait gaz poison, là, parce que si il m'avait fait ça, ça m'aurait saoulé, quand même. Allez. Bientôt niveau 16. Allez, niveau 16. Trop bien, c'est une route alternative. Oh non, c'est pas lui. Je crois que c'est le dresseur Magikarp. Dis-moi que tu as un seul Magikarp et que tu n'as pas... Si c'est les 6 Magikarp, c'est la blague à chaque fois. Dans tous les Pokémon, il y a un putain de dresseur avec 6 Magikarp. J'espère que les créateurs de cette version ont eu l'intelligence de dire non. Non à l'abus, s'il te plaît. Non, ça va, il a fait Portog. Ah oui, je vais me faire tuer, là. Non, ce n'est pas grave, j'ai confiance. Allez, John Michon, tu peux tenir. C'est bon, il n'a pas fait d'attaque. Easy. Easy, John Michon. Ça se trouve, il n'a même pas d'attaque. Le truc. Il est juste bête. L'évolution, vous êtes prêts ? Niveau 16. Yeah ! Même mon évolution. Attends des jeux. Ah, ben le voilà. Coucou ! Ah, Fifou, tu es là. Bien, bien. Bien, on retourne au lab. J'ai beaucoup discuté avec toi. Ah ! Je veux te féliciter. Oui, super. J'ai eu mon badge. Super. D'accord, je dois aller dans Bureau City. D'accord, ok. Comment va ton Pokédex ? Ta gueule, s'il te plaît. J'ai commencé le jeu il y a une heure. Oui. Encore des Pokéballs ? Attends, non mais... Il m'a fait revenir pour me donner 5 Pokéballs. On va dans les couilles, frère. Eh les mecs, j'ai une blague. Je me suis perdu pendant, allez, 15 minutes avant de comprendre qu'en fait, il fallait que je sois à la première vie. Donc en fait, j'ai refait tout le chemin en fait. En fait, je ne me rappelais pas mais en fait, c'est de là que je dois repartir. Super. Sa mère. Route 3. Alors, attention ! Attention ! Ah non, je ne veux pas de ça. Je ne veux pas de ça. Désolé. Désolé, désolé. Non, non, on a 150 nouveaux Pokémon. Je ne veux pas de petits Férocinges à la tour. Ah ah, il essaie de me baisser ma défense, ça ne marche pas. Ok. J'espère que vous êtes prêts. Ok, on peut faire mieux, on peut faire mieux. Parfait. Parfait, qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est une fourmi rouge. Une fourmi rouge ! Mais ça fait trop mal les fourmis rouges. Ça se met dans tes slips et tout. Et ça pique. Oh mon dieu. Je vais l'endormir. Ça tente de me sortir. Ok, tu... Je jempsis ton esprit. Oh, pardon, pardon. Pardon, pardon. Pardon, pardon. Pardon, pardon. Pardon, si je m'en s'arrête, tu m'as arrêté par nous. Oui, alors, Michel Oiseau ! Dis-moi, c'est quoi ce que tu me disons, là ? C'est quoi ce que tu me disons, là ? C'est quoi ce que tu me disons, là ? Allez, un peu de respect pour moi-même. Ouuuuh ! Oh, ça peut-être que j'aime bien ce que tu me disons. Mais Michel Oiseau, s'il te plaît. Merci ! Oh bah, putain. La précision de berceuse a jamais été fantastique, mais quand même. Non, j'ai fait retour ! Oui, c'est ça, c'est ça que je voulais faire. Oh, je suis le Oiseau ! Voilà, parfait. Bon, cette fois, je ne refais pas d'attaque. Je le capture. Prendre dans la Pokéball ! Smore ! Excuse-moi, mais Smore, c'est un nom de nul ? On sait comment tu vas t'appeler. Bien sûr. Bien sûr qu'on va lui donner un surnom. On va l'appeler Patou. Patou ! Allez, Patou, tu peux le faire. Voilà, niveau 11. Oh, il va prendre Flamèche ! Trop bien, il va prendre Flamèche. C'est bon. Mais je vais avoir deux types feux, du coup. Qu'est-ce que je fais ? Bonjour. Qu'est-ce qui se passe, ici ? Je ne peux pas le croire. Ah, il ne veut jamais sortir. C'est parce qu'il ne joue pas à Pokémon Go, il l'a dit. Oh, je ne suis jamais seul avec mes Pokémon. Un château de sable ! Oh, mon Dieu, c'est la 7G. C'est la 7G. C'est le Pokémon de la 7G, là. Mon Dieu. Alors ça, ils avaient tout prévu. Il n'y a plus de musique. Oh, mon Dieu. Il n'y a plus de musique. Il va se passer quelque chose. Il va se passer quelque chose. Je me redresse sur mon siège. Oh, mon Dieu. Il n'y avait plus de musique, là. Je sens que Michel Oiseau, c'est bon pour lui, là. Rukou, il évolue en Rukou, ce niveau, combien ? Oui ! Michel Oiseau ! Michel Oiseau ! Tu es mon préféré ! Oh, il est trop beau ! Aveden ! Waouh ! Regardez ! Oh, putain, le cri est trop stylé. Il arrache un peu la... Il arrache un peu. Est-ce que c'est sa version finale ? Ou c'est une... Ça a plus l'air d'être une demi-évolution qu'une évolution finale, quand même. Bon. Et maintenant, on va mettre... Il faut mettre Patou aussi au même niveau, là. Ah là là. Pourquoi il n'y a plus de musique ? Je vais devoir faire la musique moi-même. C'est parti. Oh mon Dieu, il est stylé, lui. Ok. Tu fais comme un entraînement, Patou. On a vu que ça marchait. On l'a déjà fait. Tu l'empoisonnes et ensuite, ça marche bien. On l'a déjà fait. J'ai déjà battu des ferro-singes. Alors. Ça n'a pas marché. Il a raté. C'est bien. Voilà. Voilà. Le poison, c'est très, 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 très bien. Voilà. Voilà. Tu l'empoisonnes parce que sinon, tu ne le tueras jamais. Et là, maintenant... Allez. Easy. Easy. Voilà. 5 points de vie, c'est rien. Coup critique. Patou. 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 Comme à l'entraînement, on avait dit. Patou. Putain, Patou. Tu me... Tu me fous la haine. Michel Oiseau. Michel Oiseau aussi ? Non, attends. Michel Oiseau qui rate une attaque à 95% de prison. Non, ça, c'est fil de ronde. C'est ma faute. Putain. Allez, tout va bien. Rassurez-vous. On a quand même John Michon. Putain. Putain, il m'a tué avec un coup critique, quoi. Le salaud. Avec ses férocinges de bite, là. J'espère qu'on arrive à une ville. Parce que je n'ai pas envie de refaire tout trajet. Ta gueule. Allez, dis-moi que c'est la ville. Oui, c'est la ville. Ok, c'est bon. Vous pariez que mon rival arrive maintenant ? Coucou. Je suis un campeur. D'accord, mais c'est trop bien de se reposer. La ville est superbe. Alors, on va voir. Est-ce que la ville est superbe ? Il joue à Pokémon Argent. Il joue à Pokémon Argent. Bon, il me faut un Pokécenter bientôt. Salut. Ok. Creuser, c'est un travail dangereux. Il y a un... Oh mon Dieu. Le mec, ça va être soit Sol, soit Roche. Je suis dans la merde. Si c'est un type Roche, je suis dans la merde. Il y a Pokémon Bleu. Voilà le Pokécenter. Mon Dieu. Comment je vais faire pour passer une arène de type Roche ? Si c'est une arène de type Roche, je suis dans la merde. Arène de type AC, ça va. J'ai pas mal d'attaque feu. Mais alors, une arène de type Roche, ça serait la mort. La musique est bizarre, non ? On a l'impression qu'il y a un chien qui aboie derrière. Écoutez. Mon Dieu. Bref. Oh putain. C'est des Pokémon. Il a des Pokémon de cave. Oh là là. J'ai pas de Pokémon de type Roche. J'ai pas non plus de Pokémon de type combat. Oh putain, on voit rien en plus. C'est de cave de merde. Je sens que je suis pas prêt. Je sens que je suis pas prêt en fait. J'ai rien pour gérer ce genre de team. Michel Oiseau n'a que des attaques résistées par le type Roche. Comment je vais faire ? Comment je vais faire en vrai pour gagner ? Grâce à Patou, le roi des Pokémon. Ah là 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 là. Allez, encore un Pokémon. Et après je m'arrête. Putain, putain, putain. Allez, tu peux le faire. S'il te plaît. Oui, voilà. Très bien. Oui ! Allez, c'est bon. Je suis niveau 16. Putain, si t'avais pris un crit. Je crois que je t'abandonlais direct, mec. Voilà, niveau 16. Mon équipe est niveau 16 au moins. Il veut apprendre Incinerate. Ah, c'est bien ça, Incinerate. C'est comme une... C'est comme... Bah, c'est comme... La mèche en mieux. Et ça casse les baies aussi. C'est pas mal. Patou ! Oh oui, Patou ! Oh putain. Oui, je savais que c'était une fermée de feu. Ça se voit, regardez. Il a un... Il a un... A moins que... A moins que je me trompe, c'est une flamme dans son derrière là qu'on voit là. Ah ! Oh mon dieu. Firoc ! Voyons voir. Firoc ! Firoc ! C'est une roche pure. Ça, c'est un type seul. Ok, Patou. Ok, Patou. Hop putain. Je le sens bien, Patou, là. Ah oui, alors je suis type feu maintenant. Mais en même temps, il est trop stylé. Le... Ok, ça, je peux gérer pour l'instant. Ok, c'est bon. Il va falloir que j'achète des... Ok, gros arbre, gros arbre. Oh là là. L'attaque, elle est trop stylé. J'aimerais bien qu'elle soit comme ça dans le jeu. En vrai, genre. Genre, le... Il saute, tu vois. Il fait... Comme ça, je trouve ça assez cool. Ah, putain. C'est un bruit qui est très satisfaisant. Je trouve. Voilà. Patou commence à faire le taf. C'est bon. Toujours avec les insectes, hein. Ah, il faut que je casse les rocs. Je pense qu'il faut que je casse les rocs pour trouver un objet. Ah, super. On va bien s'amuser. Allez, c'est le dernier. Ça va faire quelque chose. Ah, voilà. Ah, bidon, dis donc que c'est drôle, hein. Qu'est-ce qu'on s'est marré, là ? Waouh. C'était un super test. Bon. Allez, ok. Hey, salut. Je sais que tu le sais, je sais que tu le sais, mais je suis Davern, le gym leader de la ville. J'élève des pokémons qui sont trouvés dans les caves. Les gens n'aiment pas les caves où ils ont peur. Mais moi, j'ai toujours aimé les caves. C'est comme la maison. Oh, ben, donc. C'est pour ça que j'ai trouvé cette mine abandonnée et que je l'ai convertie en arène. Oui, d'accord. Allez, les pokémons ont beaucoup travaillé. Ils sont devenus durs. Oui. Allez. Let's go. Waouh. Il est stylé avec la petite moustache. Davern. Allez, c'est parti, mec. Pas tout est là. Pas tout est dans la place. Ça fait pas si mal que ça, mais ça fait peur, surtout. Ah, ça y est. Ça y est. Ça commence. Ça commence à être bien, là. Moi, ça me va parce que du coup, il aura fait qu'une seule... Il aura gaspillé toutes ses potions et il aura fait qu'une seule attaque. Oh, mon Dieu. Il va apprendre Nightshade. C'est une attaque qui fait 17 dégâts. Obligé. On va mettre ça à la place de... Pourquoi pas, après tout. Modrill. Ah, putain, je sais pas qui c'est. Ok, John Michon, je te laisse faire. Parce que je me demande si c'est pas l'évolution du petit truc là qui fait ouh ouh. Euh, non, d'accord. Il doit être faible, il doit être type sol quelque chose. Moi, je suis faible au sol. On est d'accord, je suis faible au sol. Il a pas l'air d'être de type roche. Ok, il a pas l'air d'être de type roche. Il a pas l'air d'être de type roche, donc... Voilà, il tente des mudslaps. Ok, j'espère que... J'espère que... Aircuter... Ok, ça fait des dégâts neutres. Oh, d'accord, il est type... Putain, Michel Oiseau, non ! Il arrête pas de rater, Michel Oiseau, cette attaque, j'ai remarqué. Mais la baie au rang est là. Allez, Michel Oiseau, tu peux le faire. Voilà, Michel Oiseau, toujours le premier sur la blague. Diaroule, ça ressemble à Baroule. Baroule, c'est le type machin. Ok. John Michon, à toi de jouer. Putain, je suis devenu fort à Pokémon Uranium. On va voir si c'est super efficace. Non, c'est neutre. Ok. Oh ! Flame Body de John Michon ! Voilà ! Viens prendre la brûlure, mec. Donc du coup, mudslap, c'est plus puissant. Voilà, parce qu'il est 4 fois faible. Je me demandais s'il était pas type assis. Torture fang. Torture fang. Ah ! Quel horreur ! C'est l'évolution du... Non, c'est excellent. What the fuck ? Allez, je te baisse ta précision, mec. Je vais lui baisser sa précision à volonté. Oh là 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 ! Regardez ! C'est l'évolution du truc... C'est l'évolution du go-poser ! Mais c'est tout à fait lui ! Non. En vrai, j'ai rien contre Hugo Poser. Il arrête pas de rater ses attaques parce que je lui baisse sa précision à 100%. Je suis orang 1 FDP. Regardez ça. Allez, hop. Je m'en fous, ça marche. Oh, elle ! Allez ! A demain sous le train, mec. A demain sous le train, mec. Et la petite Béoran. Allez, John Michon. Il est mort au tour suivant. Bravo. Le mec, il essaie de faire leap. Allez, hop. A demain sous le train. A ciao dans le métro. Je l'ai défoncé, la reine. Niveau 19. Oh, il va prendre Flame Wheel ! Oh oui, enfin une bonne attaque. À la place de... De Amber. Très bien. Oh, je l'ai trop défoncé. Je suis trop fier. Bien joué. Bien joué, mon enfant. Je suis impressionné. Avec la petite moustache. La petite moustache. Clique. Voilà ton badge. Putain, deux badges déjà ? Deux épisodes, deux badges. J'espère que tu te rappelleras en regardant le badge. Tout le travail que ça t'a pris. Oh ouais. Oh, je m'en rappellerai. C'est pas tout. Je considère que c'est pas tout qu'a fait le table. Oh, il me donne break break. Oh, c'est bien ça. Ok. Et voilà. Regardez cette victoire. Cette victoire. Je pars comme un vainqueur. Je suis arrivé comme un conquérant et je repars en tant que vainqueur. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode. On va s'arrêter là. J'espère que l'épisode 2 vous a plu. N'hésitez pas à voter en bas pour le défi de la semaine prochaine. Et puis, écoutez, en attendant, justement, la semaine prochaine, moi, je vous dis tchuss. Tchuss ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada